bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous avez la méga pêche alors dans cette vidéo je vais revenir un peu sur les crypto monnaies je vais revenir sur les points essentiels qu'il faut maîtriser sur les crypto monnaies pour les prochaines semaines pour les prochains mois pour les prochaines années moi encore une fois je suis quelqu'un d'ouvert d'accord donc je suis capable de m'adapter très rapidement je suis un opportuniste par nature c'est mon job c'est mon ancien job et si effectivement quelque chose me paraît vraiment intéressant j'y vais donc ne vous inquiétez pas pour moi il ya des personnes qui soit il a raté le train c'est pour ça qu'ils tapent sur les crypto monnaies non ça n'a rien à voir en fait moi j'ai vécu et je pense que c'est important de revenir sur le contexte j'ai vécu le krach de mars 2000 et j'ai vu des gens des pères de famille qui avait tout misé sur vivendi sur alcatel sur des actions que tout le monde considérait comme extraordinaire qui ne pouvait que monter tout le monde disait mais ses actions c'est l'avenir tout le monde disait mais les gens qui n'investissent pas dans ça ils n'ont rien compris et j'ai vu des gens qui ont investi des millions il y avait un gars qui avait fait fortune dans l'immobilier il avait investi un million et demi dans alcatel un million et demi d'euros un pas de voilà d'euros dans alcatel et alcatel si vous le savez pour ceux qui savent ça a perdu 90 95 % de sa valeur ça veut dire que ce gars il a perdu tout son investissement et il n'a jamais retrouvé son investissement et des cas comme celui de ce monsieur il y en a plein et des gens qui se sont endettés pour acheter des valeurs technologiques des gens qui ont tout misé sur un truc parce qu'ils se disaient ça ne peut que monter il y en a plein donc moi ce qui me choque aujourd'hui c'est pour ça que je suis ok je vais m'en prendre des coups des gens qui vont me dire ouais mais t'as mis qu'on prend rien je m'en fiche je m'en fiche si j'arrive à empêcher quelques personnes parmi vous de faire des conneries ce serait génial donc si vous voulez miser sur ces crypto monnaies allez-y mais n'empruntez pas s'il vous plaît ne faites pas les cons ne mettez pas tout votre capital mettez ce que vous pouvez perdre et encore 5 10% ça ça monte génial je suis super content pour vous ça se casse la figure pourrait dormir tranquille parce qu'encore une fois ce qui se passe aujourd'hui ce c'est un comportement moutonnier alors peut-être que je me trompe lourdement mais un comportement moutonnier généralement ça se termine toujours mal ça se termine toujours mal c'est souvent des situations dramatiques et c'est pour ça qu'encore une fois les personnes qui disent ouais il parle pour lui non je parle pas pour moi heureusement j'ai assuré mes arrières et je le dis pas en me vantant ni en je m'en fiche j'ai assuré mes arrières j'ai travaillé dur j'ai fait ce qu'il fallait et aujourd'hui je suis libre financièrement donc je suis pas là pour vous dire ouais c'est bien c'est pas bien je m'en fiche d'accord je suis neutre mais j'ai encore une fois mon but c'est de partager et c'est de vous prévenir j'ai vécu ça j'ai vu des drames c'est pour ça que quand quand tout le monde parce que moi encore une fois je suis analyse technique et en plus un pro de l'analyse technique j'ai écrit un bouquin à l'art du trading pour ceux qui ne le savent pas qui est un best-seller depuis dix ans sur l'analyse technique j'ai travaillé pour des grosses institutions j'ai conseillé les traders travaillant pour des grosses banques etc et donc j'ai un gros background dans ce domaine c'est pas j'arrive du jour au lendemain les pulls spéculatifs je les connais je les connais par coeur je les adore je les adore parce que pour moi c'est la folie humaine que je vois devant moi je vois des gens qui deviennent fous je vois des gens c'est comme les jeux ou l'auteur voyez les gars ils voient un chien ils disent ouais c'est mon pote c'est mon pote non c'est un chien mon pote mais les gars ils deviennent fous parce que c'est l'argent c'est la pas du gain donc quand il ya la pas du gain les gens c'est des comportements vous teniez réfléchissent plus ils deviennent totalement fous et aujourd'hui c'est ce qu'on a et il faut le voir regarder les forums les petits jeunes tous tous ils ont tous ils sont tous raison sont tous devenus des experts je voyais la chaîne d'un gars le gars il nous explique ouais ouais il n'y a pas de danger par rapport au bitcoin parce que aujourd'hui c'est la block chain donc la block chain ne peut pas s'effondrer donc le bitcoin ne peut pas s'effondrer n'importe quoi il ya des gens qui m'écrivent qui me disent t'as mis la block chain aujourd'hui c'est comme l'internet il ya 10 ans l'internet ne peut pas s'effondrer là tu crois bien dans l'internet tu utilises bien l'internet waouh waouh vraiment les remarques magnifiques non parce que j'ai envie de vous dire mais internet oui mais il ya bien des actions sur internet qui ont tout perdu qui sont qui ont fait faillite voyez ce que je veux dire la block chaine je suis désolé je n'ai jamais remise en question et j'ai même envie de dire c'est génial mais ce que je remets en question c'est ce qui se passe aujourd'hui autour justement de la block chaine de tous ces escrocs de tous ces attrapes nigo et de tous les gens qui vont se faire massacrer à cause justement de ces vendeurs de rêve donc faites gaffe les amis donc ça c'est le premier point et alors bien évidemment il vaut mieux avoir tort avec la masse que raison tout seul si j'ai raison tout seul mais que tout le monde est contre moi c'est clair que je suis le méchant je suis le vieux petit canard par contre le gars qui vous dit ouais fibonacci ouais le gars il connaît rien au marché mais il vient il vous explique que ouais c'est pas possible que ça ne peut que monter que 75% sur l'iota c'est rien que 25 30% bon c'est une petite correction ouais c'est une petite correction mais encore une fois c'est une petite correction si tu as acheté il ya pas mal de temps mais si tu as acheté au sommet comme malheureusement beaucoup de personnes ont fait parce que beaucoup de personnes il n'y a que des champions du monde vous voyez les commentaires tout le monde a gagné waouh tout le monde a acheté au plus bas et quand tu leur dis non mais il ya des gens qui se sont fait avoir non mais c'est des nuls c'est des cons mais il fallait pas acheter ouais mais justement les gars si vous êtes champion du monde bravo je suis super content pour vous mais l'immense majorité c'est pas des champions du monde dans les bulles spéculatives ça se passe généralement comme ça c'est au départ personne n'y croit puis à un certain moment ça commence à prendre de l'ampleur et tout le monde se dit c'est génial c'est extra il faut investir et puis au sommet il ya tout le monde qui arrive monsieur truc mûche machin le boulanger la boulangère le cordonnier qui disent wow c'est l'avenir c'est la technologie du siècle c'est un truc qu'il faut pas rater et c'est là où le marché s'effondre alors moi encore une fois je sais pas à quel moment ça va s'effondrer là bien évidemment on a eu une grosse baisse mais je sais pas si c'est le début d'un krach boursier où c'est qu'une correction avant une hausse techniquement parlant c'est mitigé d'accord autant avant où c'était des corrections dans une tendance haussière hier ce qui s'est passé c'était quand même brutal on a eu des reprises et donc voilà pour moi c'est hyper spéculatif d'accord techniquement parlant c'était bien avant là ça commence à devenir un peu un peu moins bien d'accord mais je vais pas dire que on est passé dans une tendance totalement vendeuse parce que même lyotta qui passe de 5 à 1 et ensuite qui se reprend autour de trois c'est c'est extrêmement violent extrêmement puissant faut voir d'accord il faut voir mais encore une fois moi je préviens pas ceux qui ont acheté hyper bas parce que je pense que vous avez de la marge je préviens l'immense majorité qui silencieuse parce que ceux qui font pharonne etc ok mais l'immense majorité l'a acheté aux plus mauvais morts l'immense majorité c'est eux que j'ai envie de prévenir d'accord c'est les gars père de famille ou voilà un étudiant qui prend son crédit qui se dit ouais je mise tout sur voyez il y en a plein il y en a pas mais ces gens là ils sont silencieux on n'en entend pas parler mais ce sont généralement la majorité ensuite deuxième point sur lequel j'ai envie de vous mettre en garde ce sont les énormes arnaques en cours vous avez la mf qui a prévenu vous avez les autorités canadiennes la sec vous avez plein de manipulations plein d'arnaques plein de de hacks en corée il ya une plateforme uvite si ma mémoire est bonne qui a été hacké et donc imaginez j'ai mon argent dans une plateforme et pon d'accord on veut on me prend mais comment dirais-je mon argent ou mes bitcoins alors apparemment ils auraient n'auraient perdu ceux qui ont investi dans cette plateforme que 25% de leur investissement selon certaines personnes mais 25% quand même 25% quand même et 25% sur ça dépend à quel moment ils sont rentrés donc c'est quand même malsain il ya des courtiers cfd placés dans des paradis fiscaux qui vous mettent des des pubs agressives méfiez vous les amis les spread sont des trucs de fou les commissions sont prohibitives c'est une énorme arnaque ce truc c'est une énorme arnaque c'est à dire pour un gars des marchés c'est de l'arnaque c'est à les particuliers mais vous le savez pas vous ne comprenez pas aujourd'hui mais c'est une énorme arnaque et vous dans un an dans deux ans on reviendra sur ça peut-être peut-être parce qu'encore une fois c'est comme les options binaires mais là c'est puissance 100 par rapport aux options binaires les options binaires ont fait perdre 5 milliards d'euros aux particuliers français 5 milliards d'euros et c'était sympa c'est gentil d'accord il y avait des pubs mais là c'est pas les mêmes pubs là c'est ce que je vois mais c'est effarant et c'est un phénomène mondial donc je pense qu'on est sur des centaines et des centaines de milliards d'arnaques c'est un truc de fou ce qui sont ce qui est en train de se passer donc voilà malheureusement vous le saurez trop tard sert un jour vous vous apercevrez que vous aurez perdu tout d'argent tout votre argent ensuite il ya beaucoup de personnes qui disent ouais les crypto monnaie le point fort c'est décentralisé il n'y a pas d'état c'est anonyme ouais mais est ce que vous regardez ce qui se passe et en plus j'en avais parlé dans une vidéo avant je vous avais dit dès que ça deviendra important les états ils vont réguler et je vais vous dire ils vont pas vous rater qu'est ce qui se passe on parle de fiscalité sur les crypto monnaies avant on n'en parlait pas et vous me disiez ouais mais l'état ne peut jamais tracé et là l'état il dit voilà nous on va taxer tout ça premièrement la chine qui interdit le japon c'est un peu ambigu mais on a des pays qui commencent à interdire on a janet yelen présidente de la fed qui a dit bon pour nous c'est ridicule mais c'est n'importe quoi le président de la banque centrale du japon qui dit que c'est anormal on a le président de la banque centrale la banque de france j'ai oublié son son nom qui dit que c'est du grand n'importe quoi que c'est une bulle on a plein de gens influents qui ont quand même du recul jean tyrol qui dit que ça n'a aucun fondement que c'est c'est du vent tout ça prix nobel d'économie le meilleur économiste français on a stiglitz prix nobel d'économie krugman rogoff qui dit aussi la même chose qui dit à un certain moment les états ils vont pas laisser faire une monnaie ils vont pas ils vont pas permettre à une monnaie de les concurrencer si cette monnaie les dérange ils vont pas ils vont pas ils vont pas comment dirais-je se s'embarrasser pour la dégager alors il ya beaucoup de personnes qui vont dire ouais mais c'est impossible t'a mis etc mais encore une fois vous ne connaissez pas la puissance des états et j'en ai parlé donc vraiment tout ce qui constitue le fondement même de la valeur parce que la valeur c'est finalement une notion de confiance et c'est également le fait que ça représente quelque chose je voyais un gars qui dit ouais mais derrière il est fondamentaux c'est quoi les fondamentaux c'est du vent c'est comme le dollar c'est comme l'euro c'est du vent c'est la monnaie c'est basé sur la confiance point sinon c'est du vent c'est basé sur rien s'il n'y a pas la confiance si par exemple tu me donnes de l'argent d'accord tu me dis ok tami je te donne 100 mille euros et moi je te dis ces 100 mille euros ça vaut rien et ben ça vaudra rien mais si je te dis 100 mille euros c'est vraiment 100 mille euros ok en fait c'est basé que sur cette confiance mutuelle mais si le bitcoin aujourd'hui il ya une confiance allez supposons qu'il y ait une confiance mais que du jour au lendemain les gens se disent mais j'ai pas confiance dans ce truc et ben ça disparaît ça fait pchut c'est ça le truc c'est ce que vous n'avez pas compris c'est qu'une monnaie c'est basé sur la confiance alors il ya des gens ils disent ouais mais les fondamentaux c'est parce que ça coûte 1000 dollars pour produire un bitcoin avec l'électricité les charges etc ouais mais ça c'est leur problème s'ils dépensent autant d'énergie pour produire un bitcoin c'est leur problème nous notre problème c'est est ce que c'est vraiment une monnaie est ce que ce sera accepté par les autres et est ce que les états laisseront faire moi je pense que non le trading versus investissement alors il ya d'autres personnes qui m'ont parlé de ça qui m'ont dit ami pourquoi tu dis que ça aurait été impossible de gagner en trading sur l'uota par exemple parce que c'est une premièrement quand on parle de trading il faut que ce soit liquide sert que si j'achète je veux être exécuté à un bon prix pas 10% dessus si je vends je veux être exécuté également au bon prix le problème sur ces échanges c'est que la liquidité elle est très mauvaise c'est que c'est difficile effectivement d'avoir un bon prix c'est que les spread sont prohibitifs et à partir de là ce sont finalement des conditions qui ne nous permettent pas de gagner en trading pour gagner en trading il faut de la liquidité capacité de rentrer de sortir rapidement du marché des commissions faibles d'accord et puis bien évidemment avoir une certaine visibilité pas un truc qui qui va dans tous les sens sur les crypto monnaies on a eu plusieurs moments où les plateformes ont craché où ces plateformes c'était impossible de sortir de ces positions on a eu des moments à certain moment une accélération du bitcoin il y avait des décalages de 1000 dollars s'il vous plaît entre une plateforme et une autre vous imaginez vous avez un trou de 1000 dollars entre une plateforme et une autre ça veut dire qu'on est dans du grand 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 n'importe quoi et à partir de là posez vous les bonnes questions c'est à dire est ce que c'est quelque chose de viable sur le plan du trading pour ma part non je préfère mille fois mieux trader sur un marché liquide comme le marché us parce que là on est sur quelque chose de liquide c'est transparent c'est régulé mon argent il est quand même protégé je veux sortir mes billes je les sors je veux traiter il n'y a pas de souci alors que sur les crypto monnaies premièrement si la plateforme fait faillite qu'est ce qui va se passer pour moi j'ai pas d'assurance j'ai pas de garantie deuxièmement par rapport aux transactions etc c'est quand même bien manipuler tout ça et puis bien évidemment ça va être difficile de rentrer de sortir au bon moment je ne parle même pas des courtiers cfd ou là c'est l'horreur j'ai des histoires d'horreur que je reçois donc faites gaffe par rapport à tout ça donc c'est pour ça que je suis super mitigé par rapport au trading donc les gars les pseudo gourous les pseudo vendeurs de signaux qui vous disent ouais j'ai gagné de l'argent sur l'iota mais ensuite quand ça s'est effondré c'est passé de 5 à 1 ces gens là qui eux-mêmes recommandé l'iota on les a pas entendu parler ou alors on les a entendu parler au début du web il ya toujours ces gens qui qui la ramène à chaque fois que ça baisse bien évidemment ils me visaient moi mais ces gars-là ont conseillé d'acheter et puis à un certain moment voilà le gars le marché s'effondre de 5 à 1 croyez moi c'est pas eux qui vont se prendre votre perte d'accord c'est vous qui allez l'encaisser donc soyez autonome soyez indépendant et ne suivez pas ces gens là ne me suivez pas si vous voulez il n'y a pas de souci moi encore une fois je fais cette vidéo pour vous prévenir je sais qu'il va y avoir beaucoup 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 de sang donc si vous voulez investir dans ce truc et voilà et on en arrive à l'investissement why not why not je vous dis pas non mais voilà il faut que ce soit dans une optique investissement il faut que ça se fasse par exemple hier c'était sympa quand vous avez un truc qui baisse fortement c'est sympa mais encore une fois vous savez qu'il ya un risque vous savez qu'il ya quand même quelque chose aujourd'hui qui se passe qui est pas clean et il ya des gens qui vous disent aujourd'hui que le bitcoin va aller à 100 mille dollars à un million de dollars on en entend parler bas en 2000 j'entendais des gens dire le dos il va monter à 100 mille et c'est la même chose dans toutes les bulles spéculatives sert qu'à un certain moment ça devient tellement fou tellement incroyable que tout le monde va commencer à vous annoncer des chiffres incroyables par exemple sur l'or je me souviens qu'à un certain moment j'étais assis dans une conférence je participe à une conférence et un analyste qui à un certain moment dit l'or va monter à 100 mille dollars il disait comme ça l'or va monter à 100 mille et puis non pardon pardon l'or à 12000 excusez moi je vais être précis et à l'époque on devait valoir quelque chose comme 1900 d'accord 1900 1800 dollars l'or aujourd'hui il est toujours autour des 1300 1400 voilà il aussi 1200 il fait du du va et vient il a jamais vu ses vingt mille et encore une fois c'est dans les phases de bulles on était sur une bulle sur l'or mais ça n'a rien à voir avec les crypto monnaies donc durant les phases de bulles à la fin vous aurez toujours des gens qui vont vous afficher des objectifs faramineux vous aurez toujours cette folie collective vous aurez toujours des gens qui finalement n'y connaissaient rien du tout qui deviennent des experts et qui vont dire à des gens comme moi tu connais rien t'es nul il n'y a pas de souci mais moi encore une fois je vous dis et c'est c'est encore une fois c'est des bulles spéculatives on voit le truc c'est combien de temps ça va durer et hier on a vu le danger de cette bulle spéculative c'est à dire une monnaie comme l'yota qui passe de 5 à 1 en une journée ça montre que c'est super dangereux ce truc peut dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi moi pour moi c'est méga dangereux ça je mise mon argent d'accord et ok allez on va imager ça je mets cent mille dollars en une journée ça devient vingt mille dollars puis ça remonte mais c'est ça le truc cent mille on est passé de cent mille à vingt mille dollars et là les gens qui disent c'est normal etc il faudrait qu'ils se renseignent un peu et il faudrait qu'ils reviennent à la réalité c'est pas normal ce qui s'est passé hier ce n'est pas normal ça peut encore monter mais à un certain moment et c'est ça le truc c'est que quand ça va vraiment se casser la figure parce qu'à un certain moment il y aura un retour à la réalité peut-être que quelques crypto monnaies vont émerger peut-être que le bitcoin va je n'en sais rien moi personnellement je n'en sais rien tout ce que je sais c'est ce que je vois aujourd'hui me déplaît fortement me gêne par rapport aux gens qui vont se casser la figure et ça me pousse également à prévenir plutôt que de vous dire et de vous encourager parce que c'est du pouce au crime d'accord mais tous les courtiers veulent par exemple quand il ya eu hier le krach j'ai vu un courtier célèbre qui a fait une pub qui a dit oui il faut acheter faut acheter mais les gars ils gagnent un max de blé j'imagine même pas ce qu'ils sont en train de gagner sur le dos de gens qui se disent ouais c'est pour ma retraite c'est pour d'accord donc considérer ça comme de la spéculation et considérer que vous pouvez gagner beaucoup vous pouvez perdre beaucoup c'est ça le truc le mot de la fin c'est ça c'est si vous le faites faites-le dans une optique spéculative je peux gagner gros je peux perdre gros bien évidemment si je veux gagner je dois pas faire n'importe comment je dois pas acheter voilà quand c'est au top par exemple à vingt mille quand ça se casse la figure pourquoi pas d'accord mais là on est plus dans du trading mais avoir ce type de raisonnement les amis avoir ce type de raisonnement merci infiniment promis j'essaierai de vous faire une vidéo avec analyse sur les graphes et c'est début 2018 parce que là j'ai pas mal de choses à faire je vous embrasse je dis à bientôt bonne fête ciao ciao ciao